Musique 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 Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que tu vas très bien Je te retrouve aujourd'hui avec un vlog 24h dans la peau d'une jeune diplômée en recherche d'emploi. J'avais envie de te partager un petit peu mon quotidien parce que c'est très différent de ce que j'imaginais et j'ai jamais trouvé vraiment de vidéo qui montrait un peu le quotidien d'une jeune diplômée ou d'un jeune diplômée qui recherche un travail, les étapes par lesquelles il passe C'est vrai qu'on voit beaucoup de conseils sur comment trouver un emploi, comment décrocher un entretien, comment faire son CV etc mais jamais le quotidien à quoi ça correspond exactement, qu'est-ce qu'un jeune diplômé en recherche d'emploi fait au quotidien, les démarches qu'il a à faire. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui et je voulais un peu te partager aussi mes émotions parce que en plus de la pandémie, c'est vrai que chercher un travail c'est pas toujours très rose et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui Musique Musique Du coup ce que je fais le matin quand je suis pas trop réveillée non plus et que j'ai pas trop envie de me prendre le chou pour savoir où va me mener ma journée, c'est que je regarde les autres emplois Donc voilà, c'est ce que je vais faire Là je vais manger un peu quand même parce que sinon je vais avoir faim jusqu'à une demi et je pense que ce que je vais faire un petit peu ce matin c'est faire une formation. Je t'en parle juste après une fois que je suis propre et que j'ai pu cette tranche là donc à tout de suite Musique Je te retrouve, il est un petit peu plus tard J'ai envie maintenant de me consacrer un peu à une formation que je suis sur LinkedIn Learning J'ai découvert il y a quelques mois, enfin à peu près un an en fait, que LinkedIn mettait en ligne en fait des formations sur le site de LinkedIn directement Je suis dans la formation « Devine responsable marketing numérique » Il y a 7 ou 8 modules je crois et honnêtement c'est vachement chouette Ça permet vraiment de voir un petit peu autre chose, de continuer à se former et en tant que jeune diplômée je trouve ça quand même super important et du coup franchement c'est super intéressant si jamais t'es étudiant ou que t'es jeune diplômée ou voilà tu peux facilement accéder à ça il y a quand même un panel de formation qui est immense Musique Musique Et je vais te donner aussi quelques conseils dans cette vidéo sur en fait comment gérer l'architecte d'emploi Je ne suis pas une spécialiste pour ce qui est du CV, la lettre de motivation, les entretiens et tout moi-même je rencontre des difficultés à ce niveau là Ce dont on ne parle pas assez je trouve, enfin je trouve qu'il y a peu de choses là-dessus c'est les autres difficultés que l'on peut rencontrer quand on cherche son emploi et c'est vrai qu'on, enfin on m'a toujours dit voilà il faut chercher tout le temps, il faut être hyper à l'affût et tout sauf que c'est extrêmement éreintant, extrêmement contraignant aussi et en fait il faut trouver le bon rythme dans la recherche d'emploi J'ai remarqué qu'il y a vraiment des jours où je suis hyper motivée pour candidater j'ai une bonne estime de moi-même sur ce jour-là, j'ai confiance en moi, j'ai envie tout simplement Il y a des jours où honnêtement j'ai aucune envie, j'y arrive pas, tout ce que je fais ça ne sert à rien je fais des lettres de motivation qui sont pourries, j'ai pas d'inspiration et le conseil que je veux te donner c'est ne pas forcer si tu le sens pas Il y a des moments où tu vas être plus performant que d'autres, c'est comme dans le travail ça sert à rien de se donner une to-do list énorme avec Aujourd'hui je postule à 20 entreprises différentes, j'appelle 50 entreprises pour savoir s'ils peuvent me prendre etc C'est pas forcément très utile J'ai aussi remarqué très vite que ça faisait perdre confiance en moi et ça faisait baisser mon estime de moi quand par exemple je me réveillais le matin et j'avais un refus pour une candidature, ce qui est évident puisque c'est un échec Enfin évidemment c'est pas hyper grave et voilà il y a plein d'autres candidatures auxquelles j'ai postulé où j'attends des réponses et tout Mais c'est un truc négatif et commencer sa journée sur ça c'est pas ouf Et honnêtement il y a des matins la semaine dernière ou même les autres semaines où je me réveille le matin, il y a que dalle dans les alertes J'ai genre 3 refus de candidature C'est pas ouf pour le moral, c'est pas terrible Du coup je te retrouve, il est actuellement 13h37 J'ai fini de manger, j'ai fini ma petite pause du midi J'ai rangé et ce que je vais faire là c'est que je vais regarder de nouveau les offres et m'intéresser plus particulièrement à celles qui pourraient me le correspondre Du coup pour commencer à chercher je vais déjà regarder sur LinkedIn parce qu'il y a pas mal d'offres, c'est assez bien fait Donc je vais regarder là dessus Et en fait je t'en ai pas parlé mais le gros problème que je rencontre et je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes diplômés c'est le manque d'expérience tout simplement parce que toutes les offres que je vois demandent 4 à 5 ans d'expérience Des fois c'est moins, des fois c'est 3 ans, des fois c'est 2 à 3 ans Mais en réalité même des fois pour des postes d'assistant ou des trucs où en fait quand tu lis le détail d'émission t'as pas l'impression que ce soit si compliqué que ça ou qu'en tout cas tu ne puisses pas réussir Même ces offres là des fois ils demandent 3 ans d'expérience C'est pas un cliché mais il y a énormément d'offres qui demandent des connaissances, des compétences mais tu demandes si dedans ils mettraient pas il faut être déjà allé sur la lune Il y a vraiment des trucs où t'as mis une liste comme ça avec 20 lignes et en dessous il y a marqué débutant accepté et post junior Donc c'est vraiment, enfin ce que je me dis c'est pas cohérent Déjà l'une, tu peux pas demander à un débutant jeune diplômé enfin pour un post junior d'avoir sa bonne expérience c'est pas logique du tout Et j'ai aussi lu dans différents articles par exemple que les femmes avaient tendance à moins postuler si elles ne cochaient pas, enfin partiellement ou la totalité des compétences qui étaient citées alors que les hommes ont plus tendance à postuler et puis tu viennes que pourra D'ailleurs il y a un livre dont je vais te parler aussi c'est celui-ci Tout vouloir, tout avoir, assume la bosse qui est en toi aux éditions Kiwi de Sarah Zedouni Et en fait c'est une fille que je suis sur Instagram Son nom de compte c'est Power Ta Carrière Pareil je te mettrai le pseudo en barre d'infos et son compte Elle a vraiment pour but de déconstruire un peu les mythes et les pensées en fait des femmes sur le marché de l'emploi Et elle parle notamment voilà du plafond de verre de la difficulté des femmes à trouver un emploi qui correspond à leurs valeurs des barrières qui leur sont mises aussi des pensées limitantes en fait des femmes quand elles postulent notamment le fait qu'elles ont moins confiance en elles Elles savent qu'on va leur proposer des offres moins intéressantes avec des postes avec moins de responsabilité et des salaires moins intéressants Donc voilà si jamais ça t'intéresse je te mettrai son compte Instagram et peut-être son lien aussi je crois qu'il est disponible sur Amazon la FNAC etc Il est vachement chouette et c'est cool aussi de pouvoir soutenir des femmes ambitieuses et des femmes qui apportent de l'aide aux autres parce qu'elle elle a vraiment plein de ressources et elle a un parcours assez typique aussi donc c'est super chouette Du coup vu que là je suis en train de chercher à droite à gauche je voulais te faire un petit topo sur les sites sur lesquels tu peux trouver tes jobs je cherche principalement sur Indeed que je trouve assez bien fait d'autant plus que tu peux rentrer ton profil donc du coup tu peux candidater assez facilement à des offres tu as des CV qui sont déjà enregistrés etc j'utilise beaucoup l'Indeed évidemment parce que c'est un outil hyper pratique il y a mon profil en ligne etc j'utilise aussi de temps en temps Welcome to the Job Group qui est un site je dirais un peu spécialisé sur les startups ou les entreprises un peu nouveau genre etc c'est assez bien enfin il y a pas mal d'offres le seul souci c'est qu'il y a beaucoup d'offres dans la région parisienne et moi je cherche pas dans la région parisienne mais ça permet de donner un ordre d'idée de ce qu'on peut trouver le souci en fait c'est que plus on multiplie les sources plus on multiplie les sites sur lesquels on cherche théoriquement plus on a de chances de trouver quelque chose la difficulté c'est que souvent il y a des offres qui sont repartagées à droite à gauche donc après il faut faire le tri entre ce qu'on a déjà vu j'utilise aussi West Job qui est en fait le site région Job qui est utilisable dans toutes les régions françaises et là aussi pas mal assez bien fait je trouve enfin c'est bien présenté en tout cas et il y a pas mal d'offres dessus aussi et après ce que j'utilise aussi c'est le site de Pôle Emploi que d'ailleurs on peut utiliser même si on n'est pas inscrit à Pôle Emploi j'ai découvert par exemple que sur le site de Pôle Emploi il y a un espace qui s'appelle Mémo et dans lequel tu peux en fait classer tes recherches d'emploi enfin en tout cas classer les candidatures que tu as fait et c'est sous forme en fait d'espèce de petit widget que tu peux déplacer un peu comme Trello en fait ou comme Notion parce que le gros souci quand tu es en recherche d'emploi c'est que voilà tu vas postuler à droite à gauche via différents outils et en fait il y a un moment où tu vas plus savoir exactement à qui tu as postulé quel est le type de poste, quel est le contrat, quelles sont les missions, quand est-ce que ça commence etc. pour ça il y a du coup deux solutions soit utiliser Mémo si jamais tu es inscrit à Pôle Emploi qui est super pratique et sinon tout simplement un fichier Excel enfin un tableur en fait dans ton ordinateur dans lequel tu rentres toutes les offres d'emploi auxquelles tu as postulé et les détails sur ces offres déjà la première chose à faire pour ne pas perdre trace de tout ça c'est à chaque fois que tu vois une offre d'emploi sur internet quel que soit le format tu l'enregistres en PDF et comme ça tu as le fichier directement avec l'offre telle quelle que tu peux ensuite imprimer, que tu peux ensuite voilà renvoyer etc. et ensuite tu vas créer un dossier avec le nom de l'entreprise par exemple dans lequel tu vas mettre le PDF de l'offre et ton CV, ta lettre de motivation, les documents annexes etc. comme ça en fait à chaque fois qu'on t'appelle au téléphone pour dire bonjour c'est le groupe Abidule on vous a contacté suite à l'offre de 600 commerciales et bien en fait tu peux taper dans la barre de recherche le nom de l'entreprise qui t'appelle et tu peux facilement retrouver l'offre, le CV que t'a envoyé, la lettre de motivation etc. et je viens de penser aussi à un autre site qui est très utile c'est le site de l'APEC je te mettrai le lien en barre d'infos c'est une copine qui m'en avait parlé et c'est spécialement pour les cadres mais les jeunes diplômés aussi notamment les bacs plus 5 et c'est un site sur lequel je me suis inscrite j'ai créé un profil, j'ai créé mon CV en ligne j'ai fait des rendez-vous, enfin on m'a proposé des webinaires là aussi pour parler un peu de mon profil pour me montrer les outils que je pouvais utiliser pour savoir me positionner sur le marché de l'emploi dans le cadre d'un retour à la normale aussi du marché parce que c'est vrai qu'avec la situation actuelle les jeunes diplômés on est clairement à la ramasse j'avais besoin en fait de me sentir aussi soutenue parce que c'est vrai qu'avec le service civique j'avais un peu délaissé ma recherche d'emploi c'est un peu en dilettante parce que de toute façon je comptais terminer mon service civique j'avais pas envie d'abandonner l'école dans laquelle j'étais en cours de route pour un boulot mais du coup voilà je faisais ça un peu tranquillou et le truc aussi c'est que je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo que je te mettrais dans le petit j'ai en fait mon stage c'est pas très bien terminé enfin pas bien du tout terminé j'ai eu beaucoup de mal à accepter le fait que que j'avais échoué en fait finalement sur ce stage que ça s'était mal passé que j'avais mes responsabilités là-dedans aussi mais la difficulté c'est que maintenant cette expérience là ratée comme elle a été raccourcie aussi mais du coup ça me porte préjudice au quotidien et ça commence à me gonfler et le truc aussi c'est que maintenant ça me gonfle mais je sais comment passer outre et je me rends bien compte que j'ai d'autres compétences et d'autres atouts à mettre en avant et j'espère que voilà je vais trouver quelque chose rapidement mais pendant mon service civique c'était ma hantise ça me bloquait vraiment en fait j'étais encore dans cette phase où je m'en voulais d'avoir arrêté ce stage alors que quand je repense vraiment à ce qui s'est passé je me dis que je n'aurais pas pu continuer donc c'était une très bonne décision et j'aurais pas pu faire autrement pour ma santé mentale mais c'est vrai que bon voilà pour trouver du travail c'est sûr que ça aide pas voilà je sens que ça passe pas en fait et j'ai beau dire que voilà j'ai fait autre chose à côté j'ai travaillé après pendant 5 mois j'ai été en CDD après j'ai fait un service civique pendant ce temps là je me suis lancée sur les réseaux c'est à dire que j'ai pas rien fait j'ai su voilà remonter la pente et me développer d'autres connaissances d'autres compétences et tout ça mais ça passe pas en fait et c'est un peu en méthode donc comme je te l'ai dit tout à l'heure j'ai eu envie de refaire mon CV je trouvais qu'il était pas si terrible que ça qu'il ne correspondait pas et que le modèle était trop classique donc ce que j'ai fait et c'est les tips que je vais te donner aujourd'hui c'est déjà d'aller regarder sur Canevas ce qui est proposé celui que j'avais fait avant c'était aussi un Canevas je te mettrai le modèle juste ici parce que du coup il est trop capable sur Canevas mais l'astuce ne s'arrête pas à trouver des modèles sur Canevas c'est de personnaliser les modèles moi je trouve que Canevas ça peut être une super source d'inspiration pour te donner des idées de présentation tout simplement parce que j'avais pas du tout envie de faire un CV classique avec des espèces de lignes je voulais un truc un peu différent et qu'on voit aussi un peu ma personnalité ressortir du CV ce qui est aussi super important et je te comptais vraiment d'aller fûter dans les modèles qui sont proposés il y a des trucs vraiment très sympas l'autre astuce aussi et c'est ce que j'ai fait pour mon deuxième CV c'est d'aller regarder sur Pinterest les inspirations j'ai tapé un truc du genre CV CV moderne donc des choses comme ça et ça peut déjà d'une te donner des palettes de couleurs qui sont assez chouettes et de deux te donner des idées là aussi de présentation comment par exemple mettre en avant ses formations ou comment mettre en avant sa personnalité je t'ai fait un espèce de petit template qui peut te servir si jamais tu cherches à modifier ton CV comme j'ai pu le faire je te retrouve il est un petit peu plus tard ce que je vais venir faire maintenant je le fais évidemment pas tous les jours là l'occasion se présente de te parler un petit peu plus de comment on se prépare à un entretien d'embauche parce que j'ai été rappelée suite à un premier entretien pour passer un entretien physique un deuxième entretien physique cette fois-ci donc je suis super contente je croise les doigts pour cette fois-ci j'ai déjà eu plusieurs autres entretiens par le passé et je suis déjà allée jusqu'à un troisième entretien qui n'a pas abouti mais cette fois-ci je croise les doigts et je voulais justement te parler de comment on se prépare en tout cas comment moi je fonctionne pour me préparer à un entretien et les premières choses que je viens faire quand je prépare un entretien c'est déjà de reprendre la fiche de poste soit je l'imprime pour pouvoir noter dessus soit je l'utilise sur mon ordinateur et en fait je viens surligner les éléments importants j'utilise avec un code couleur donc les éléments qu'il faut que je mentionne à l'oral les éléments sur lesquels il faut que j'appuie moi pour mettre en lien avec mes expériences ou mes compétences voilà je me note aussi les questions qui me viennent quand je lis l'annonce et ensuite ce que je fais et que j'ai fait pour les autres aux entretiens aussi c'est que je viens en fait ouvrir une page dans GoodNotes que j'utilise avec mon iPad parce que je préfère écrire à la main quand je prépare un entretien que le faire à l'ordinateur première chose que je viens noter c'est la liste de questions que j'ai en précisant un petit peu le contexte pourquoi j'ai cette question etc je viens ensuite noter en deuxième position les réponses aux questions qu'ils pourraient me poser ou qu'ils m'ont déjà posé dans les premiers entretiens souvent c'est des questions qu'on va te reposer et par exemple la question toute bête de est-ce que vous pouvez me parler de vous moi je sais que j'ai tendance à beaucoup parler la dernière fois je pense que j'ai bien parlé pendant 10 minutes et du coup j'essaye de me noter un peu un script des choses à aborder des points qui sont intéressants pour toujours faire le lien avec mes expériences avec le post avec mes compétences etc pas juste raconter ma vie et j'essaye de trouver des questions aussi qu'ils peuvent me poser donc ça pour ça voilà c'est en fonction des différents entretiens que j'ai passé j'essaye de répondre aux mêmes questions vraiment se renseigner sur la marque dans sa globalité pour connaître au mieux pouvoir vraiment faire des réponses pertinentes par rapport à la situation de l'entreprise et pas simplement des réponses vagues il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet je pense qu'en tout je dois passer 7-8 heures sur la préparation comme ça d'un gros entretien entre guillemets qui peut potentiellement déboucher sur une proposition d'emploi évidemment le but est important donc la préparation est en conséquence et ensuite ce que je me note aussi et ça il faut vraiment je trouve que ça c'est le plus dur dans la partie candidature c'est les prétentions salariales on me les a posées à chaque fois que j'ai eu un entretien même au premier entretien et c'est une question qui m'a beaucoup beaucoup angoissée parce que comme je te dis tout à l'heure j'ai très peu confiance en moi j'ai pas grande expérience enfin j'ai fait des stages mais en stage je t'ai pas payé comme les salariés normaux donc t'as pas idée de ce que tu vaux au sein de l'entreprise et de toute façon je sais très bien quand je viens de diplômée quand t'annonces un montant on va forcément te dire que t'es largement au dessus parce qu'ils ont pas envie de te payer plus cher donc j'ai vraiment pris paré ça avec beaucoup d'attention j'ai posé des questions à mon entourage j'ai essayé de me renseigner sur les fiches de poste du métier auquel j'avais postulé sur internet pour voir un petit peu ce qui se faisait il faut regarder nationalement en excluant un peu Paris et la région parisienne parce que les chiffres sont bien plus hauts à cause du coût de la ville à bas mais il faut surtout regarder régionalement voire même par ville et ensuite il faut réfléchir comme en négociation c'est à dire qu'il faut prévoir au moins 3 montants minimum qui vont permettre en fait de créer la négociation avec eux je me suis vraiment rendue compte grâce à Sarah Zitouni dont je t'ai parlé tout à l'heure avec son livre qu'il y avait autre chose à négocier que le salaire si vraiment c'est bloqué au niveau salaire parce que par exemple dans les PME ils ont vraiment un montant qu'ils peuvent pas dépasser sinon c'est pas intéressant pour eux et il y a d'autres choses sur lesquelles tu peux négocier même sur des conditions de travail sur des horaires un petit peu différents sur du télétravail des choses comme ça il faut pas hésiter à faire levier aussi même en tant que jeune diplômé et ça c'est un conseil que je me donne à moi-même en ce moment le vrai conseil que je puisse te donner c'est vraiment de créer 3 montants 3 salaires brut annuels on parle en salaire brut annuel on parle pas en net parce que le net diffère selon chaque personne chaque situation donc on parle en brut annuel et pour le coup on va venir créer 3 montants qui sont alors le premier c'est le no go la bottom line comme tu veux c'est le montant en deçà duquel tu ne vas pas pouvoir accepter c'est un montant que tu fixes en fonction de tes dépenses prévues des choses que tu as à payer en fonction du coût de la vie dans la ville dans laquelle tu vas vivre au dessus tu vas venir créer un montant qui va être acceptable tu vas pouvoir avoir une marge de négociation si l'entreprise finalement accepte ce montant là pour toi c'est correct tu vas pouvoir vivre correctement mais tu vas pouvoir aussi ne pas trop te poser de questions sur le montant de ton salaire et c'est quelque chose que tu vas être capable d'accepter et ensuite un montant entre guillemets parfait, idéal qui est vraiment adapté au marché voire supérieur au marché quoi qu'il en soit quand on te demande tes prétentions salariales il ne faut jamais répondre à un montant fixe c'est conseiller de répondre une fourchette et c'est pas d'essayer d'englober mais d'essayer d'expliquer pourquoi tu as déterminé ce montant là parce que dire voilà moi je veux 32 000 brut et sinon c'est non ça va les bloquer de leur côté aussi ils ne vont pas avoir envie de chercher à négocier pour le projet il faut montrer qu'on est capable d'accepter en dessous de ce qui serait parfait pour nous parce qu'on a conscience que l'entreprise est en développement parce que voilà c'est le début d'une carrière etc mais que on n'est pas prêt à lâcher tout non plus et à vivre dans la rue sous prétexte qu'on a un CDI avec un salaire et quelque chose que je trouve intéressant aussi c'est toujours de de finir par leur proposer d'échanger là dessus ne pas rester fixé sur sa proposition et simplement leur demander si c'est cohérent avec ce que eux ils ont tendance à proposer avec la grille salariale de l'entreprise avec le budget qu'ils ont à proposer pour ce poste là aussi et la dernière chose que je fais quand je prépare un entretien il faut que j'ai répondu à toutes ces questions là c'est simplement je m'entraîne à l'oral parce que je suis quelqu'un d'assez angoissé je pense que je vais arrêter ce vlog ici parce que du coup on est vendredi soir et ma famille va bientôt rentrer donc je vais profiter d'elle en général ce que je refais un petit peu le soir si j'ai envie c'est je retourne sur mes formations sur Lean and Learning ou voilà j'essaye de pas trop penser au travail et aux emplois le soir tard parce que ça me déprime tout simplement donc je fais autre chose et sinon j'espère que cette vidéo t'a plu elle permet de comprendre un petit peu comment je fonctionne comment se passe la recherche d'emploi aussi en temps du Covid parce que ça complique un petit peu les choses honnêtement beaucoup plus d'entretien en visio et moins de déplacement et puis voilà il y a tout qui est un peu plus compliqué parce qu'il y a moins d'offres etc enfin il y a beaucoup plus de candidats pour beaucoup moins d'offres en tout cas j'espère que ça t'aura plu et moi je te retrouve samedi pour une nouvelle vidéo salut ciao 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 ciao